Salut tout le monde, c'est Gabu, je suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Degade Challenge ! Aujourd'hui, je vous annonce la couleur rose va devenir adolescente ! J'ai trop trop hâte de voir à quoi elle va ressembler, adolescente, vraiment, j'ai vraiment hâte ! Et donc, du coup, eh bien, elle va être en retard pour l'école parce que... Oh là là, non, bon, ça va, elle a juste envie de faire pipi. Va te réveiller et va faire pipi, parlez-moi ! Mais je m'occupe de rose, mais les garçons aussi doivent... Oh là là, oui, oh là là, bon. Va te... va faire comme tes parents faisaient avant, va juste te nettoyer. Non, bah, nettoyer les vies, te nettoyer de toi. Se laver les mains, se laver les mains. Rose, c'est bon. Ah non, bah non. Va aux toilettes, oui, utilisez, oui. Et Arthur, oh là là, j'ai complètement oublié. Arthur aussi, il doit... il doit faire des choses. Il doit prendre un bain, allez, tu seras un petit peu en retard, mais... Faut vraiment que je fasse une deuxième salle de bain en haut, parce que là, c'est pas possible, quoi. Oh non, elle va à l'école, comme ça. Et lui, il est en train de prendre son bain, bon, bah, tant mieux. Bon, Albert, ça va à peu près. Allez, va au lycée. Le poulet de Noël, il est... Oh non, ils ont tout gâché. Oh là là, il est 10h, allez, les parents vont se réveiller, on se levait pas aussi tard à l'époque, hein. Là, je me les ai bien laissés. Alors, toi, tu vas prendre un bain parce que tu pues, tu pues, tu pues. Toi, Maximilien, est-ce qu'il reste des choses au frigo ou tout a pourri ? Bah non, c'est bon, prendre des restes. Il reste... Et le petit Henri, bah, écoutez, il est génial. Ah, projet scolaire. Les élèves ont le droit de choisir leur devoir pour un projet scolaire à venir. Arthur doit-il choisir un devoir facile pour s'assurer d'avoir une bonne note ou trouver un devoir plus difficile pour apprendre quelque chose de nouveau ? Bah, devoir difficile, je pense. Ce choix de difficulté impressionne le professeur. Arthur est de toute évidence prêt à prendre son éducation au sérieux. Même s'il n'obtient qu'une note moyenne, il apprend quand même beaucoup de nouvelles informations pouvant être utilisées en cours. Gain de performance petit. Bah, très bien, bravo, Arthur. Ah, il va avoir B, c'est bien. Et Albert, lui aussi. Et elle aussi. Bon, ça va augmenter, normalement. Allez, la petite Rose, elle va se faire des amis. Alors, lui, il va rien faire. Et puis, Albert non plus. Alors, le ptio, il se réveille. Non, non, va pas regarder ta mère faire le bain. Non, non. Voilà. Va plutôt jouer à la poupée. Tiens, ça, c'est mieux. C'est mieux de jouer à la poupée. Ah, il y a le voisin qui vient nous apporter un petit peu de choses. C'est trop mimi. Bah, alors, Victorine, invite à rentrer le voisin. Et il ne veut pas nous donner son cac aux fruits, là. Non, apparemment, il est resté bloqué avec son cac aux fruits dans la main. Alors, Victorine, elle apprend à Henri à aller au pot. Comme si mimi... Ah, bah, il y a Bernard Fournier aussi qui vient. Bah, disons qu'il y a tous les voisins qui viennent. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait froid entre chez vous, les amis. Ouais, Bernard Fournier, bon. Ah, Rose doit-elle inviter chez elle son camarade de classe ? Bah, oui, écoutez, viens, viens. Ah, Albert a travaillé dur et a désormais lycéen ayant B de moyenne. Parfait. Et Rose aussi à la B. Et Arthur aussi. Bien, c'est parfait, tout ça. Alors, il est où, Guillaume ? Ah, bah, non, mais attendez, il y a Marie-Rose. Ah, bah, super, on l'avait perdu de vue, Marie-Rose. Ah, bah, super, on va pouvoir faire l'anniversaire de Rose avec tout le monde. Allez, va discuter avec Guillaume. Tiens, regarde, il a l'air sympa. Taquiner à propos du béguin. Blaisanter sur les professeurs. Faire connaissance. Allez, on va faire connaissance avec le petit Guillaume. Communauté d'accueil. Ah, oui, c'est comme mon jeu à bugger. Ah, ils font semblant qu'ils sont nouveaux. C'est pour ça, en fait, qu'il y a tous les voisins. Bah, écoute, on va les inviter à rentrer. Est-ce qu'on peut les inviter ? Invitez-le ou les voisins. Allez, on va tous les inviter. Alors, Guillaume est joyeux. Eh bien, ça tombe bien. Allez, va discuter avec Marie-Rose. Va refaire connaissance avec elle. Parce que quand même, on remercie d'être là. Accueillir le nouveau voisin. Allez, on remercie. On se vante de sa famille. Toi aussi, Maximilien, qui aime bien parler, là, à chaque fois. On va te présenter. Accueillir le nouveau voisin. Présentation amicale. Il ressemble à quoi, le petit Guillaume ? Ah, oui, je l'avais déjà relooké. C'est le voisin. C'est le fils de Herbert-François. C'est ça, je crois. Alors, comment elle va, Marie-Rose, depuis tout ce temps ? Non, pas demander de regarder les nuages. Surtout pas faire ça. Eh bien, écoute, tu peux faire le gâteau en attendant... En attendant... Pour Rose. Alors, on va faire un gâteau blanc. Oui, ou Maximilien, parce que là, elle parle à Maximilien. Ouh là là, c'est la cata, personne ne va bien, là. Bon, lui, il est fatigué. Détruire bonhomme de neige. Non, va dormir si t'es fatigué. Dormir, voilà. Albert, lui, enragé. Oh là là, elle clignote. Vite, 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 qu'on lui fête son anniversaire à elle, parce que là... Alors, hop, on va ajouter des bougies d'anniversaire. Non, 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 c'est pas toi, c'est pas toi. Non, 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 Victorine, Victorine, qu'est-ce qu'elle fait ? Non, c'est bon. Victorine, ajoutez des bougies d'anniversaire. Allez, assouffle les bougies. Alors, à quoi elle va le ressembler, la petite Rose ? Oh là là, Rose a vieilli. Oh là là, elle a l'air d'être... Oh là là, elle est tellement dans les années 2000, c'est pas possible. Alors, Rose, on va... Qu'est-ce qu'on va lui faire ? La nature, peut-être. Je sais pas. Ou la nourriture. Elle était quand même assez créative, donc... Peut-être génie de la musique. Allez, pourquoi pas. Alors, elle aime la nature. Ah oui, et il faut donc donner, on est encore en 1900, le très joyeux... Ou bienveillant. Allez, elle va être joyeuse. Hop. Voilà la petite Rose. À quoi elle ressemble. Oh, elle a l'air super mignonne. On va lui mettre des tenues de l'époque, et puis bah, je vous montre tout de suite à quoi elle ressemble. Et donc, voici le visage de Rose. Elle est super gelée, je trouve. Oh, elle est magnifique. Elle ressemble à la fois à son père et à la fois à sa mère. C'est magnifique. Voici Rose en tenue quotidienne, habillée, de sport, de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Bon, alors, les garçons, on fait une bonne nuit. Oh ouais, très bonne nuit. Bravo, bravo. Ça va faire du bien. Ils vont être tous en forme. Arthur aussi, lui aussi. Parfait. Allez, va manger un petit bout. Et Rose aussi. Elle va aller manger un bout. Regardez-là, la belle adolescente. Victorine s'est levée. Bon, bah, tu peux, oui. Va prendre un bain. Oh là là. Oh oui, va prendre un bain, toi. T'es crade, t'es crade. Albert. Alors, la maison est hyper crade, donc ça ne leur prête pas. Voilà. Les cours commencent dans une heure. Allez, c'est parfait. Essayez de tous faire vos devoirs un petit peu, quand même. Je ne sais pas ce qu'il a été faire, Albert. Mais non, mais je t'ai demandé de faire tes devoirs. Je ne t'ai pas demandé de faire n'importe quoi. Il a un ton cul. Oh là. Il a un ton cul à la cocotte. De pourri. Oh là là. Il est vieux, il est cassé. Allez, va réparer, Maximilien. Bah oui, toi, du coup. Bah, Victorine, va nettoyer les chiottes. Tiens, ça a bien besoin. Allez, tout le monde à l'école. À l'école, à l'école. Bon cours. Ah bah maintenant, ils sont dans le même lycée, c'est vrai. Bon, alors, Maximilien. Oh là là, les plantes, on ne s'en est pas occupé hier. Ah, il est beaucoup trop mal à l'aise. C'est bientôt l'anniversaire d'Henri. Mais c'est demain. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, du coup. Allez, tu vas pouvoir aller vider ta vessie. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Dessiner un ange dans la neige. Bah non, mais tu ne vas pas faire ça. Mais tu es ma boule, toi. Regarde ça, il y a ça à nettoyer. Après, il y a ça à essuyer. Et il y a ça à jeter. Oh, il a encore cassé les toilettes. Ce n'est pas possible. Allez, on va réparer. Et du coup, après, on va s'occuper des plantes. Alors, on va tout vendre. Est-ce qu'il y a besoin d'arroser ? Non, ça a l'air bon. Bon, on va juste vous tout vendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une assiette ici. Oh, il y avait une assiette. C'est pour ça que ça pue aussi. Oh là là, oui. Il faut qu'elle fasse la lessive aussi après. Est-ce qu'on avait changé l'eau ? Non. Alors, changer l'eau. Et elle va fouiller les poches et faire la lessive laver dans une bassine. Oh là là, tellement de tâches ménagères pour la petite Victorine, là. Oh, bah alors, Henri vient de détruire sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh non, oh là. La toute petite maison. Pas bien, Henri, c'est pas bien. Va déambuler un peu dans la maison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre petite Victorine nationale en train de nettoyer les vêtements. Allez, on enlève la petite crasse. Il a terminé la deuxième baignoire. Alors, combien on peut les vendre ? Ah, presque 3000. Mais ça, c'est parfait. Merci beaucoup, Maximilien. Ah, Arthur est revenu de l'école. Les vendredis sont parfaits pour transformer des B en A. Très bien. Rose n'est pas la première élève. Avoir des C. Oh non, bah alors, elle est retombée assez, Rose. Bah, ah bah non, oui, non, c'est sûr, elle est au lycée maintenant. C'est normal. Oups. Alors, pourquoi il marche comme ça ? Il est possédé, lui, Arthur, ou quoi ? Mortifiez. Arrêtez de me regarder. Parfois, vous avez l'impression que vous ne faites rien de bien et que tout le monde vous juge. Oh, bah alors. Qu'est-ce qui se passe ? Courir pour se vider l'esprit. Allez, on va courir un petit peu pour se vider l'esprit. Il en a bien besoin. Meurs de froid. Rose, on va trouver des... Trois ? Attends. Ah, stop. Oh là là. Arrêtez de mourir de froid, vous. Qu'est-ce que vous faites ? Rentre ici. Et toi ? Rentre ici. Non, mais vous n'allez pas me claquer sur le dos, quand même. Maximilien vient de devenir une bonne amie de Victorine. Bah, c'est parfait. Alors, qui a qui la très bonne réputation ? Ah, c'est Victorine. Eh bah, parfait. Qu'est-ce qu'il a ? Il a faim. Oh, bon. Il nous embête, Henri, là. Il fait que des bêtises. Il met le bazar. Je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est pas bien. Allez, on va mettre ça. Et va prendre un morceau. Voilà. Allez, on va faire un carré rôti. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Toi, Maximilien, en attendant, tu peux fabriquer une petite baignoire. Ça, ça n'a toujours pas besoin. Bon, bah, non, apparemment. Puis alors, Rose s'amuse. Bon, bah, si elle s'amuse, tant mieux. Mais, non, tiens, d'ailleurs, on va arrêter de s'amuser. Mais, ils sont goûtés de voir, toi. Où est-ce qu'elle a foutu, cette voix ? Ah, ils sont là, je crois. Faire cette voix. Allez, on fait cette voix au lieu de s'amuser, là. Lui, il est en train de courir. Alors, Albert, lui, il va aussi faire ses devoirs. Allez, on est des enfants studios. Je ne t'avais pas demandé de faire un truc, toi ? Non, mais je ne t'ai pas demandé de prendre un morceau. Mais je ne t'ai pas du tout demandé ça. Je t'ai demandé de faire un plat. Tu vas faire une soupe ministre. Allez, c'est comme ça. Oh, non, Albert passe par une phase. Il est rebelle et ne cesse de mettre à l'autorité ses parents à l'épreuve. Oh, bah, alors, Albert, tu étais tout mignon jusque là. Et là, il va nous... Il va nous au kikiné. Rebellion. Grand dire signifie se rebeller contre les vieilles règles rabat-joie. Ce sim se dispute plus souvent avec ses parents, jure et repuse tout le monde le moment de faire ses devoirs. Oh, non. Allez, fais tes devoirs. Sois gentil. Qu'est-ce qu'elle a ? Ah, bah oui, parce qu'elle était en train de reprendre le carré rôti. Ah, bon, bah, ouais. Reprends le carré rôti. Désolée, madame. Elle l'avait sorti et puis elle a arrêté d'un seul coup de le faire. Oh, il a reçu un petit badge, Arthur. C'est vrai, j'avais oublié ça. Alors, quel badge il a eu ? Obtenir un badge. Érudition. Bon, bah, va l'obtenir, écoute. Alors, du coup, érudition, ça c'est fait. Ah, rester en forme. Alors, ça c'est bon. Le carré rôti, il est fait. Et du coup, tu peux continuer ça comme tu étais en train de le faire. Qu'est-ce que je viens de manger, Berk ? Il y avait vraiment des fruits. Il y a vraiment des gens qui mangent ce cake au fruit. Ah, il n'est pas bon ? Alors ? Rose, toi, euh... Ah, l'école c'est nul. L'école c'est nul. Je devrais pouvoir commencer à travailler ou à mener ma vie. Est-ce que je peux arrêter l'école pour toujours ? Oh, bah alors ! La société exige d'aller à l'école. Euh... L'école enseigne des choses importantes quand même. Voilà. Et, euh, elle va nettoyer tout ça. Est-ce que t'as fini tes devoirs ? Non, elle n'a pas fini ses devoirs. Mais ils ne veulent vraiment pas faire leur devoir, ces enfants. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Maximilien ? Il danse sur quoi ? Ah, c'est la musique baroque. Original. Original. Il a atteint un niveau 5 dans les compétences d'éducation en ne faisant rien du tout. Bon, mais attends, tant mieux. Eh bien, écoutez, c'est sur cette belle image de Rose en train de faire un petit ange dans la neige qu'on va se quitter. Moi, j'étais super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et je serai heureux de vous retrouver au prochain. N'hésitez pas à checker mon Twitter et mon Discord. Toutes les infos sont dans la barre de description de cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501